Une mine de cuivre possédée par une compagnie chinoise fait face à la résistance d'une communauté indigène du Pérou. Le peuple de Fuera Bamba veut récupérer ses terres. Pékin renforce ses restrictions concernant le Covid-19. Des citoyens chinois ont attendu 7 heures dans un bus en attendant d'être envoyés dans un centre de quarantaine. Les craintes de voir des îles japonaises devenir un champ de bataille se font sentir au sein de la population locale. Cette fois-ci, la menace vient de la Chine communiste. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Une communauté indigène de la région andine du Pérou a été réinstallée il y a des années pour faire place à une mine de cuivre appartenant à des chinois. Aujourd'hui, la communauté veut récupérer ses terres et elle proteste. A la mi-avril, plus d'une centaine de membres de la communauté de Fuera Bamba ont pris d'assaut la mine Las Bambas et ont dressé des tentes près de l'énorme mine à ciel ouvert. La mine fournit 2% de l'approvisionnement mondial en cuivre, ce qui représente une valeur de 3 milliards de dollars par an. La manifestation a forcé l'arrêt de la production sur le site. Nous sommes toujours dans la lutte. Nous avons envoyé une lettre à la compagnie minière Las Bambas et à la présidence du Conseil des ministres. Nous avons dit que la mine Las Bambas ne peut pas déplacer un gramme de cuivre de Las Bambas. Ils ont été rejoints par la communauté voisine de One Query qui proteste contre l'expansion prévue de la mine sur ses anciennes terres. Le propriétaire chinois de la mine, MMG Limited, a récemment tenté de faire disparaître le camp. Cette tentative a donné lieu à des affrontements au cours desquels des dizaines de personnes ont été blessées, mais n'a pas permis de mettre fin à la protestation. La production de cuivre reste suspendue et aucun redémarrage n'est en vue. Les membres de Fuera Bamba ont été expulsés, mais la communauté de One Query reste en place. Les premiers jours, lorsque nous étions à Nueva Fuera Bamba, c'était comme si nous étions incarcérés. Nous avions une porte d'entrée et une porte de sortie. Nous ne pouvions pas bouger. Comment cela est-il possible ? Toute la communauté se sentait étourdie. C'était comme si nous étions à l'intérieur d'une prison. Les deux groupes ont formé une alliance pour négocier avec le gouvernement péruvien et la mine. La protestation à la crise la plus grave à laquelle la mine Las Bambas a été confrontée depuis son ouverture en 2016. Plus de 1500 membres de la communauté de Fuera Bamba ont été relogés par Las Bambas en 2014 dans un village construit à cet effet près de la mine. L'entreprise affirme que les protestations sont illégales, mais a décliné les demandes de commentaires. Las Bambas est détenue à plus de 60% par MMG, l'unité de la China Min Metals Corporation basée à Melbourne. Le gouvernement a donné à MMG l'autorisation d'agrandir la mine en mars. Les dirigeants de la communauté nient que les protestations soient une extorsion. La communauté de One Query réclame davantage de bénéfices pour les minéraux souterrains. Selon la loi péruvienne, les citoyens ne sont pas propriétaires des richesses minérales du sous-sol et le terrain a déjà été officiellement vendu. Mais les communautés indigènes ont des droits spéciaux en raison de leur longue ascendance sur le territoire. Pékin renforce ses restrictions concernant le Covid-19. Les autorités ont jusqu'à présent évité d'appeler cela un confinement, mais les règles en place ne semblent pas en être éloignées. Les rues étant vides, de nombreux habitants sont confinés chez eux. Ceux qui peuvent sortir de chez eux font des réserves de nourriture et de produits de première nécessité. En outre, si une seule personne est testée positive au virus dans un immeuble résidentiel, tous les occupants de l'immeuble sont forcés de quitter leur domicile et de se rendre dans des installations de quarantaine. Un incident survenu à Pékin a été filmé. Les résidents ont été informés à 2h du matin qu'ils étaient contraints d'entrer dans un centre de quarantaine. Les agents de santé les ont pressés de faire leur bagage et de monter dans un bus affrété. Le centre était à une heure de route, mais 7h plus tard, les gens attendaient toujours dans le bus garé devant un hôtel transformé en centre de quarantaine. Dans la vidéo, on peut entendre les résidents du bus critiquer la direction de l'établissement. Une fois que les résidents entrent dans le centre d'isolement, ils sont confrontés à d'autres incertitudes, notamment la durée pendant laquelle ils sont forcés d'y rester. L'île japonaise d'Okinawa a célébré dimanche les 50 ans de la fin de l'occupation par les Etats-Unis. Cet anniversaire marque un moment décisif dans le retour à la normale du pays après la Seconde Guerre mondiale. Mais les craintes de voir la chaîne d'île de la mer de Chine orientale devenir à nouveau un champ de bataille se font à nouveau sentir. Cette fois, la menace vient de la Chine communiste. Regardons cela de plus près. Chaque jeudi, un petit groupe de manifestants se réunit devant la plus récente base militaire du Japon pour demander sa fermeture. Cette parcelle de terre sur la petite île de Miyako, dans le sud du pays, était autrefois un terrain de golf. Aujourd'hui, elle est équipée de lances-missiles destinées à cibler les navires chinois naviguant dans le Pacifique occidental. Miyako est l'une des îles d'Okinawa et se trouve à moins de 402 km de Taïwan et à 201 km d'îles inhabitées de la mer de Chine orientale. Elle est considérée comme un avant-poste militaire vital. Mais certains habitants craignent qu'elle ne devienne une cible pour la Chine. Ce sont de petites îles. Construire une base militaire ne les protégera pas, mais en fera plutôt une cible d'attaque. Je ne pense donc pas que déployer des troupes ici conduira à la paix. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a ajouté à ses préoccupations. Le premier ministre japonais Fumio Kishida mettant en garde contre la fragilité de la sécurité en Asie. Le Japon doit réviser sa stratégie de sécurité nationale cette année, ce qui pourrait signifier l'engagement de plus d'argent dans la défense, y compris des missiles pouvant atteindre des cibles sur le sol étranger. La Chine, qui consacre près de 5 fois plus d'argent à la défense que le Japon, affirme que ses intentions dans la région sont pacifiques. Pourtant, le commandant de la base de l'île, le colonel Masakazo Iota, réclame davantage de renforts. Des pressions sont également exercées sur Okinawa pour que les avions militaires puissent utiliser un aéroport sur l'île de Shimoji. Je ne pense pas que notre dispositif actuel soit suffisant. A l'avenir, les détails seront fixés en fonction du plan de renforcement de la défense du gouvernement. Malgré la guerre entre l'Ukraine et la Russie, des groupes se sont réunis dans les deux pays pour célébrer la même fête ce week-end. Cette occasion implique une ancienne croyance chinoise qui les relie, même devant les tensions géopolitiques. Des occidentaux vêtus d'anciens habits chinois méditant sur une place publique. Voici l'Ukraine. Même si les forces russes avancent dans d'autres parties du pays, l'Ukraine a repris le contrôle de Kiev, la capitale. Là, un groupe de résidents ukrainiens ont médité ensemble pour célébrer leur croyance spirituelle appelée Falun Dafa ou Falun Gong. Il s'agit d'une ancienne pratique spirituelle fondée sur les principes de vérité, de compassion et de tolérance. Il y a 30 ans, elle a été rendue publique le 13 mai. Ce jour est ensuite devenue la journée mondiale du Falun Dafa. Cette pratique est pour moi un guide interne, une boussole interne qui me fait comprendre qui je suis, où je vais et pourquoi. Pas seulement au quotidien, mais à un niveau plus profond. Célébrer la journée du Falun Dafa est devenue une tradition pour les pratiquants de Falun Gong du monde entier. A Moscou, les pratiquants russes de Falun Gong ont également organisé leur célébration, même si la guerre fait rage. L'événement comprenait un défilé dans le parc, un spectacle de tambour chinois et une danse du lion. Le spectacle a attiré les passants. J'aime bien, j'étais très tendue tout à l'heure et maintenant je me sens calme. Toutes mes mauvaises émotions ont disparu. Bien sûr, tout le monde a besoin d'être capable de s'arrêter, de s'écouter et de ralentir. Mais de telles célébrations ne peuvent pas être vues en Chine, d'où la pratique est originaire. Le Falun Gong a été immensément populaire après son introduction en Chine dans les années 90. Plus de 70 millions de personnes le pratiquaient à l'époque. Mais le parti communiste chinois a lancé une campagne de répression contre cette pratique en 1999. Depuis lors, des millions de personnes ont été emprisonnées et torturées pour leur croyance spirituelle. Plus de 4000 personnes ont été tuées, mais on pense que ce nombre est bien plus élevé. Le décès le plus récent a eu lieu en avril dernier. L'homme avait 74 ans et est mort alors qu'il était détenu par la police. Au Royaume-Uni, les pratiquants de Falun Gong tentent de sensibiliser le public à la persécution. Je donnais des tracts et je parlais aux gens en leur rappelant la chance que nous avons dans le monde occidental, dans le monde libre, de pouvoir pratiquer vérité, compassion, tolérance. De l'autre côté de l'océan, à New York, plus de 4000 pratiquants de Falun Gong ont défilé au cœur de Manhattan. Le défilé a commencé près du siège des Nations Unies et passé par des points de repère tels que Grand Central Station et Times Square et s'est terminé devant le consulat chinois de la ville. Un jeune homme a expliqué pourquoi il soutient le défilé. Le défilé a également célébré la façon dont plus de 300 millions de Chinois ont démissionné du parti communiste chinois et de ses organisations affiliées. Une vétérane américaine a partagé ses pensées avec NTD. J'ai commencé à comprendre que la liberté que nous avons en Amérique est aussi possible dans d'autres pays. Je ne soutiens pas le PCC, je ne soutiens rien de ce que le PCC représente et il continue à persécuter le peuple chinois. PCC est un acronyme pour Parti communiste chinois. Hartmann affirme qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider les gens à démissionner du parti communiste chinois. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.